A quoi ça sert de se vanter D'être coïtien, et de passer tout son temps A fait du mal à son prochain A quoi ça sert de se vanter D'être coïtien, si tu ne te repends pas Pour devenir quelqu'un de bien Tu crois que les autres sont mauvais Tandis que toi tu y es parfait Regarde un peu comment tu vis Tu n'as pas raison Jugez pour une différence De confession, d'appartenance C'est le même Dieu que nous prions Tu n'as pas raison Que feras-tu le jour la cloche s'emmènera ? Que feras-tu ? Le jour il t'appellera Il ne te demandera pas Combien de fois tu as été Dans sa maison pour le prier Mais seulement tes heures On ne se moque pas de Dieu Le jour nous aurons à payer Tout ce que nous avons semé Tu n'as pas raison As-tu l'abandonner ? La jalousie, le mépris As-tu l'abandonner ? La trahison, le mensonge As-tu l'abandonner ? La cupidité, la vanité As-tu l'abandonner ? Le publicité, l'adulté Qu'as-tu fait pour lui ? Qu'as-tu fait pour eux ? Qu'as-tu fait pour toi ? Pour hériter le salut Qu'as-tu fait pour lui ? Qu'as-tu fait pour eux ? Qu'as-tu fait pour toi ? Pour hériter le salut Shalom, shalom, en cette nouvelle semaine qui commence, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, puisque on se dira qu'on n'est pas là par hasard et que dans le surnaturel de Dieu et dans son temps Kairos, Dieu fait toutes choses belles et il fait toutes choses bonnes pour sa seule gloire. Donc le thème que nous allons, je dirais, débattre un petit peu ou alors méditer ensemble, est vivre par la foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vue et ayons la foi de Dieu et pas la foi dans ce que nous croyons qui est bon. Donc le frère Timothée qui est à côté de nous, à côté de moi, Shalom frère Timothée, Shalom, Shalom, donne-nous, donne-nous, donne-nous un petit peu ce que tu ressens par rapport à ce thème, ta méditation personnelle aussi. Alors, ce que je pourrais relever, c'est les dangers qui pourraient nous conduire à marcher par la vue. C'est-à-dire, nous allons, nous irons dans le livre des exodes. Nous allons aller dans le livre des exodes, à partir du verset 22, où il dit alors qu'il avait été témoin des dix plaies qui avaient humilié les faux dieux d'Egypte. Et après avoir vécu une délivrance spectaculaire lors du passage de la mer Rouge, les Israélites ont désobéi à Dieu et ont fabriqué un veau d'or, qu'ils se sont mis à adorer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient impatientés et s'étaient fatigués d'attendre Moïse, qui tardait à redescendre de la montagne. Leur impatience les a conduits à adorer une idole, qu'ils pouvaient voir de leurs yeux physiques. Ils ont de la sorte marché par la vue en attitude, une attitude qui insulta Dieu et qui s'est soldée par la mort d'environ de 30 000 hommes. Combien il est déplorable de voir parfois un adorateur de Dieu prendre des décisions, laissant entendre qu'il doute de Dieu encore, qu'il n'est pas convaincu de sa capacité de réaliser ses promesses. Alléluia ! Voici un petit peu la méditation personnelle, c'est dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode. Alléluia ! Amen, Amen ! Donc Frère Timothée a fait vraiment ressortir quelque chose d'important. On a été carrément au début de la Bible, l'Exode, pour montrer qu'il est facile des fois et souvent de perdre la foi. Tu peux commencer quelque chose par la foi, c'est-à-dire que tu avais vraiment reçu quelque chose de Dieu, tu as reçu des promesses. Certaines personnes t'ont parlé et t'ont fait comprendre que si tu vis par la foi, ben tu vois c'est ce qui va se passer dans ta vie. Ou tu vas vivre les miracles de Dieu, ou là où les hommes te diront non, ben Dieu lui va te montrer la démonstration de sa gloire pour son oui à lui. En ce matin, la chanson qu'on a écoutée, je dirais la louange qu'on a écoutée, c'était pas celle qu'on avait choisie, mais comme on avait déjà lancé le programme d'enregistrement, on l'a gardée. Mais il y a des mots qui sont sortis vraiment dans cette louange, qui me donnaient de comprendre que nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons, et à tout ce que nous sommes en réalité. Parce que nous sommes dans une préparation, et dans cette préparation, il y a des choses qui vont ressortir. Dans cette préparation, nous devons perdre, pour moi personnellement, notre propre personnalité, je dirais mondaine, parce qu'on devient chrétien, et on vient, après on devient des petits christs, c'est-à-dire que ce qu'on avait va disparaître au fur et à mesure de notre marche. C'est comme une épuration. Mais cette parole est belle parce qu'il te dit que le juste vivra par la foi. Donc en ce matin, sans être trop long, et c'est un sujet qui est vraiment vaste, marcher par la foi et non par la vue, en ce matin, Seigneur, donne-nous et guide-nous, pour que nous ne puissions pas dire de nous-mêmes, que nous ne puissions pas faire de nous-mêmes, parce que sinon ça n'aura pas le résultat qui emmènera ta gloire. Et parce que cette semaine, tu nous as beaucoup parlé en nous disant, faites-le avec puissance. La puissance est dans le L, L Shaddai. Donc, par rapport à toutes ces choses, Seigneur, et tous ces éléments que nous avons rassemblés, pour pouvoir préparer ce petit message qui va édifier, qui va aider, qui va encourager au moins une personne qui va, je dirais, redresser, moi la première, nous redresser encore. Pour nous emmener à comprendre que le temps est réel. Le temps dans lequel nous vivons actuellement n'est pas à prendre à la légère, parce qu'il a été dit, rachetez le temps. Donc en ce matin, prise de conscience pour moi, prise de conscience pour notre frère Timothée, il ne faut pas qu'on se rate, parce qu'il n'y a personne qui est parfait et qui a atteint le but, puisque tout ce qui doit être parfait le sera quand Christ reviendra. C'est une parole aussi qui se trouve dans la Bible. Donc, frère Timothée, peux-tu nous raccompagner avec ta courte prière pour nous encourager ? Alors, Seigneur, merci, merci, frère Timothée dit qu'il ne se sent pas prêt. Donc, Père, 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 aide-nous en ce matin. Aide-nous, 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 aide-nous encore à aller plus loin. Parle-nous encore. Conduis-nous encore, Seigneur mon Dieu, dans ta vérité. Ne nous laisse pas aller de nous-mêmes. Ne nous laisse pas faire ce que nous voulons faire. Mais donne-nous vraiment d'agir avec sagesse. Donne-nous de vivre, Seigneur, et d'agir avec humilité. Et que des hommes, des femmes, des enfants seront guéris. Des hommes, des femmes, Seigneur, des enfants seront transformés pour ta seule gloire. Que nous pourrons vraiment être des flambeaux, une lumière dans ce monde, parce que nous aurons porté, je dirais, le témoignage de ta seule gloire. En ce matin, que chacun reçoit sa part. Nous vous bénissons et nous nous excusons toujours pour les petites imperfections. Mais avec, je dirais, espoir et la puissance du Seigneur, nous arrivons à pouvoir faire ressortir réellement ce que Dieu veut, ce qui est son image au travers de nous et au travers de nos actions. Et nous vous bénissons. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Et on se donne rendez-vous à lundi prochain. Shalom, avec le shalom du frère Timothée. Shalom, shalom, soyez bénis. Amen, amen. La vie céleste à chacun.